Bonjour, dans cet exercice nous allons traiter le problème de recherche d'une valeur dans un vecteur. Donc ici il vous donne un vecteur t de type réel et de taille n. Il vous donne une valeur x de type réel. Il vous demande d'écrire un programme qui permet de rechercher la valeur x dans le vecteur t. Donc si la valeur x est trouvée, on affiche aussi sa position. Dans le cas où on n'est pas trouvé, on va afficher où on n'est pas trouvé. Donc ici il y a deux méthodes de recherche. Il y a la recherche séquentielle sur un vecteur quelconque. Il y a la recherche dichotomique. Donc dichotomique, dans ce cas là, le vecteur doit être trié. C'est à dire qu'on doit appliquer les algorithmes de tri. Tout d'abord, après, on va faire la recherche dichotomique. Ou bien on va saisir directement un vecteur déjà trié. Donc dans cette séquence vidéo, on va voir la première méthode. La prochaine séquence vidéo, on va faire la deuxième méthode. Donc ici, on va commencer à analyser le problème. Nous allons voir les variables d'entrée. Donc les variables d'entrée, nous avons ici la taille du vecteur. Nous avons t de 1 jusqu'à 1. Ça c'est le vecteur. Et nous avons aussi la valeur de x. Donc ça c'est la variable d'entrée. Les variables de sortie, nous avons un message. Soit x, soit x non trouvé n'existe pas dans T. Ou bien, un autre message. x existe dans T dans la position, par exemple 5. Je ne sais pas. Ok, c'est un exemple. Donc dans telle position. Donc position, et ici on va écrire la valeur de la position. Donc voilà, c'est les variables d'entrée et les variables de sortie. Donc on va essayer de traduire ça, cette analyse, en programme Pascal. Ici, recherche valeur, donc vecteur. Donc ici je vais faire 0,1 pour dire la méthode 1. Use S1, CRT. Les variables. Nous avons les variables, nous avons dit T, c'est un tableau. Je vais faire 50 ici. On va dire, nous avons N, I pour le pas court. Nous avons x, il est réel. On va voir d'autres variables, si c'est possible, on va les insérer. Ça, c'est le piquet du problème. Ça, c'est le S. Ok, très bien. Donc ici, on peut faire les parties de traitement. Donc juste, les parties du programme, pardon, la partie instruction. Juste que ici, la partie sortie, elle est mélangée avec la partie traitement. On va voir pourquoi. C'est lié à la nature de l'exercice. Mais on va voir une astuce, comment séparer la partie sortie de la partie traitement. Donc ici, les entrées, nous avons dit la taille du vecteur et les éléments du vecteur. Par exemple, ici. Et ici, les petits du i. Voilà. Très bien. Donc, nous avons dit, si vous faites comme ça, on interroge, on examen, c'est correct. Mais de préférence, il faut ajouter un message dans le TP, d'ajouter un message à chaque lecture. C'est pour inviter l'utilisateur à introduire une valeur bien déterminée et expliquer c'est quoi cette valeur. Par exemple, ici, 1, c'est quoi ? C'est la taille du vecteur. Donc, on va afficher le message. Donner la taille du vecteur T. Voilà. Et juste après, après qu'il saisit la valeur de N et il valide par entrée, il y aura l'affichage d'un autre message. Donner les valeurs des composantes ou bien des composantes du vecteur T. Voilà, c'est très bien. Donc, ça, c'est beaucoup mieux dans l'exécution. Et ici, on aura, il n'y a pas de variable sur ces messages en réalité. Il y aura un if, else. Donc, si trouver, on va afficher. Si il n'est pas trouvé, on ne va pas afficher. Donc, ici, l'idée, c'est très simple. On va faire une variable boolean. Si trouver, la valeur trouver, then, on va afficher un message. write, la valeur x est trouvée, then, t, à la position. Et on va ajouter ici, px. Donc, position, bien, pose x. Donc, ça, c'est une variable. Else, donc, on doit enlever point vercul. Else, je vais agrandir la taille maximale pour voir le tout. Else, on va faire un message. La valeur x n'est pas trouvée, donc, on ne peut pas le trouver, donc, ici, vous remarquez, je peux, ici, il va dire x, le champ de caractère x, la caractère x. Si vous voulez afficher la valeur, on va faire comme ça. Et puis, x, il est réel, on va le formater. On déchiffre après la vercule. Ou bien, trois chiffres, bien, d'accord. La même chose ici. OK, on va le formater avec 0 et 2. Très bien. Donc, ici, on doit déclarer quoi ? On doit déclarer la position de x qui est en entier. Donc, c'est un indice. Donc, on peut l'ajouter ici, comme on peut l'insérer comme variable supplémentaire après. Donc, pose x, c'est la position de x intègre. On va voir d'autres astuces, de toute façon, pour la recherche. Bien sûr, la partie traitement passe encore. Donc, on va expliquer tout d'abord la partie traitement. J'enregistre. Je vais faire dans l'exemple. Et je vais faire recherche vectre 1. Recherche V1 pour que ça apparaît. Voilà, recherche V1. Donc, on va faire la deuxième méthode dans la prochaine séquence. Donc, on explique la partie traitement. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la partie traitement ? Donc, dans la recherche séquentielle, dans la première méthode, donc la recherche séquentielle, l'idéal est très simple. On va parcourir le vecteur par les indices 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, pour i égale à 1, donc, lorsqu'i égale à 1, donc, on va comparer t de 1 avec x. Est-ce que t de 1 égale à x ? Donc, ici, c'est un si, c'est une condition. Est-ce que si t de 1 égale à x ? Dans ce cas-là, on va dire, on va dire quoi ? Donc, dans ce cas-là, on va dire que trouver, ça devient true. Et la position de x, c'est 1. Puisqu'i égale à 1. OK ? Et on arrête la recherche. Et on arrête la recherche. Voilà. Sinon, on passe à la valeur suivante de i. On passe à la classe suivante. Donc, ça veut dire quoi, la classe suivante ? Ça veut dire i égale à 2. On va refaire la même chose. Si t de 2 est égal à x, on va faire tout ça. Sinon, on passe à la valeur suivante, et ainsi de suite. Donc, vous remarquez que c'est une boucle, en réalité. Voilà. Si x de 2 est égal à x, donc, on va faire trouver égal à true. Et on va faire position de x égale à 2, et on arrête. Sinon, on passe à travers, et ainsi de suite. Donc, en réalité, ce sera une boucle de i allant de 1 jusqu'à n pour comparer chaque case t de i avec x. Le problème ici, c'est l'arrêt. Comment arrêter la recherche ? Donc, on arrête la recherche. Donc, ici, c'est une boucle dans laquelle il y a deux choses. Une boucle qui permet de parcourir tous les i de 1 jusqu'à n. Et au même temps, si on trouve la valeur, on arrête la recherche. Donc, ici, elle est composée de deux conditions. Comment on va faire ? Dans la partie traitement, on initialise trouver. Trouver. Donc, il faut déclarer la variable trouver, puisque je l'ai utilisée ici. Donc, j'ai oublié de la déclarer. Donc, c'est une variable boolean. Pardon. Boolean. C'est assez utile. Donc, on initialise trouver à false. Ça veut dire quoi, trouver à false ? On suppose que la valeur n'est pas trouvée. Enfin, au début, on n'a pas commencé la recherche. Donc, elle n'est pas trouvée pour le moment. Maintenant, on initialise l'indice i à 1. On commence la recherche à partir de la case e. Maintenant, pour représenter les deux conditions, trouver, égal, chaud, arrêter. Et aussi, i, il doit être entre 1 et 1. Comment on va faire ? On va faire la boucle tanque. Donc, la boucle tanque travaille avec les conditions. Ici, nous avons deux conditions qui sont liées par n. La première condition, on doit avoir la valeur du i inférieur ou égal à n. Ça veut dire qu'on n'a pas terminé les cases. Donc, on va parcourir de 1 jusqu'à n. Donc, i inférieur ou égal à n. Et deuxième chose, trouver égal false. Trouver égal false. Donc, tant que i inférieur ou égal à n, et trouver égal false, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé. Donc, trouver égal false, on peut l'écrire autrement. On a vu ça déjà dans une séquence vidéo précédente. Et end, note trouver. Ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé. Donc, la valeur de x n'est pas encore trouvée. Donc, quand est-ce qu'il va arrêter la boucle ? Il arrête la boucle lorsque cette condition est fausse. Ça veut dire quoi, cette condition est fausse ? Donc, cette condition est fausse, pardon. Cette condition fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire i supérieur strictement à n. N, ça devient ou, i supérieur à n, ou bien trouvé. Donc, on s'arrête dans les deux cas. i supérieur à n, ou bien trouvé. Donc, on va faire quoi ? Begin, end. Donc, ici, i initialisé à 1, on va travailler avec l'indice 1. Donc, une fois qu'on termine, on incrémente le i. Et on reçoit i plus 1 pour aller à la casse. Maintenant, ici, on va tester les tests entre t de i et x. C, t de i, égale à x. Dans ce cas, on a trouvé la valeur. Dans ce cas, on va faire trouver. On reçoit le. Et au même temps, la position, si i. Donc, la position de x reçoit i. Comme nous avons fait ici, la position de x reçoit 1. Si on trouve t de 2 égale x, la position de x égale 2, etc. Donc, les deux instructions trouvées reçoit true et pose x reçoit i, elles sont à l'intérieur de cette condition. Donc, dans ce cas, on va faire un begin et un end. Voilà. Donc, voilà la partie traitement qui permet de rechercher une valeur x dans un vecteur. C'est la recherche séquentielle. On recherche case par case. La première case, on teste avec x. C'était de i égale à x. Donc, on va signaler que trouvée, c'est true. Et on va indiquer aussi la position. Donc, il y a plusieurs techniques, de toute façon, pour faire ça. Mais l'idée, c'est la même chose. Donc, ici, c'est trouvé égale sur n. On va faire la valeur plus la position. Sinon, on va faire la valeur d'entrevée. Donc, on va voir un petit handicap pendant l'exécution de ce type de problème, de programme. C'est qu'on peut tester une seule valeur de recherche. Une seule valeur de x. OK. Donc, ici, c'est en soi. Donc, l'affectation, toujours, j'oublie le point égal. Donc, j'exécute. On va donner, par exemple, ici, un cas. Le problème ici, c'est quoi ? Je vais donner, par exemple, le vecteur suivant. Le vecteur qui est affiché dans l'hôte. Pendant, il y a un problème de souris. Voilà. Donc, ici, nous avons 6 cases. Donc, un vecteur de 6 cases. On en donne une valeur. C'est 13. Pardon, j'ai donné 1. 58. Moins 5. 10. 33. Et moins 23. Donc, j'ai donné déjà une valeur. Donc, ici, il y a cette valeur. Donc, la valeur zéro n'est pas trouvée. Donc, j'ai oublié une instruction au niveau de la partie des entrées. C'est parmi les variables d'entrée, il y a x. Donc, j'ai oublié de donner la valeur de x. Donc, ici, après avoir donné la taille du vecteur et les éléments du vecteur, il faut donner. Je vais faire saut de ligne. Après, write. Donner la valeur de x. Donner la valeur à rechercher x. Voilà. Elite x. Non, je refais l'exécution. J'ai oublié cette variable. C'est très important. Voilà. Et il faut se concentrer de ce qu'on fait. Donc, on va faire un vecteur de 5 éléments. Je vais donner des valeurs aléatoires pour le vecteur. 15, 6, 4, moins 98 et 8. Donc, ça, c'est les éléments du vecteur. Maintenant, on donne la valeur à rechercher x. Par exemple, je vais donner 4. Donc, 4. Il va vous dire 4. Normalement, il se trouve au niveau du vecteur à la position 3. Ici. Voilà. Vous remarquez ici, c'est que je ne peux pas faire une deuxième recherche sur une autre valeur sur le même vecteur. Donc, ici, je dois réexécuter pour saisir le vecteur. Donc, c'est un peu... C'est un handicap, surtout si la taille du vecteur est grande, par exemple, le 8 éléments. C'est-à-dire, la prochaine fois, je dois ressaisir les 8 éléments pour refaire une autre recherche sur un autre élément. Donc, l'idée ici, c'est quoi ? C'est que vous pouvez faire une astuce pendant le programme qui vous permet de chercher plusieurs valeurs x sur le même vecteur t. Donc, ici, on doit demander l'avis de l'utilisateur. Est-ce qu'il veut faire une autre recherche pour une autre valeur ou bien non ? En réalité, toute cette entrée, l'entrée de x, plus la recherche, plus le message de sortie, ce message de sortie, et peut-être répéter. Comment ? On va faire deux while... Pardon, on va faire le repeat until. Do while c'est pour le c. De toute façon, je vais essayer de faire d'autres séquences vidéo pour le c. Les mêmes exercices que nous avons faits pour le Pascal, ça devient pour le c. Donc, je vais faire l'indentation du code. Voilà. OK, voilà, comme ça. Enfin, toujours je dis aux étudiants de faire un code structuré. C'est bien. Ça permet de montrer les parties du code. Où ça commence le begin, où ça se termine, etc. Donc, ça permet de terminer, de voir bien les blocs d'instruction. Voilà. Très bien. Donc, ici, on va poser une question... Sortie aussi, elle fait partie, pardon. J'ai fait une erreur ici. Voilà. Donc, on affiche le résultat de recherche pour ce x là, pour ce x actuel. La prochaine fois, on va donner un autre x. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, ici, le code est indenté. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un saut de lit. Donc, on va faire ici. Write an an. Après write. Voulez-vous continuer ? Donc, voulez-vous faire une autre recherche ? Voilà. Voulez-vous faire une autre recherche ? Donc, zéro. Donc, taper zéro pour une valeur zéro. Non. Autre valeur, ça veut dire oui. Donc, ici, il va taper une valeur. Ici, c'est la réponse. On va faire des réponses. Donc, réponse est une valeur entière. Donc, quand est-ce qu'on va s'arrêter jusqu'à avoir réponse égale à zéro ? Voilà. C'est ça, l'idée. Donc, ici, il va répéter la partie saisie d'une valeur x plus la recherche et l'affichage de résultat. Donc, on doit ajouter un entier ici, réponse. Réponse. Est-ce qu'il veut faire une autre recherche ? Donc, l'idée ici, c'est de ne pas ressaisir le vecteur. C'est ça, l'en décape ici. Lorsqu'on va faire le cours sur les fichiers, on ne va pas faire la lecture à partir du clavier. On va faire la lecture à partir du fichier. Ça veut dire qu'on récupère les valeurs à partir du fichier. Et comme ça, c'est plus pratique. On ne va pas ressaisir les valeurs à chaque fois dans le clavier puisque c'est fastidieux. Exemple ici. Je vais exécuter. Je vais donner, par exemple, un vecteur de taille assez grand. Par exemple, je vais faire 8 valeurs. Je donne les 8 valeurs. Par exemple, 12, 4, 5, pardon, 3, 55. Ça, c'est 4ème valeur. 5ème, 6ème valeur, 8ème valeur, 9ème valeur. Pardon, je sais combien de valeurs j'ai fait. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va faire un moins 9 pour la 8ème valeur. Maintenant, il vous donne une valeur pour x. Par exemple, je vais donner 56. Donc, il va vous afficher. La valeur 56 n'est pas trouvée dans t. Donc, voulez-vous faire une autre recherche ? 0, c'est non. Si je tape ici 0, je vais faire non. Autre valeur, c'est oui. Je vais faire, par exemple, 1. Et je vais faire entrer. Je vais redonner une autre valeur. Par exemple, je donne 88. Il va vous dire la valeur 80 est trouvée dans t à la position 7. C'est vrai. Maintenant, je vais faire une autre recherche. Oui. Je vais faire 1. Je donne une autre valeur pour x. Et ainsi de suite. Par exemple, je vais donner moins 9. Donc, moins 9 est trouvée dans la position 8. Je vais continuer aussi. Je vais faire, par exemple, 12. Donc, 12 est trouvée à la position 1, etc. Donc, ici, j'ai oublié un parenthèse fermant. Donc, vous avez compris le principe. C'est que je peux faire la recherche de plusieurs valeurs sur le même vecteur initial t. Donc, ici, si je veux m'arrêter, je vais taper 0. Et le programme, il est quitté. Voilà. J'ai terminé le programme. Il n'y a plus de curseur qui clignote. On peut même afficher un message terminaison de programme. Ou bien, voilà, au revoir. Ou bien, quelque chose comme ça. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Je vais améliorer un peu l'affichage. Donc, vous allez trouver le code source du programme sur un lien au niveau de la description de la vidéo. J'espère bien que vous avez compris. La prochaine séquence, on va prendre le même programme pour faire la recherche dichotomique. On va modifier le même programme pour faire la recherche dichotomique. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Et merci bien. Et la prochaine séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada